Mon beau sapin Mon beau sapin Roi des forêts Tu gardes ta parure Chacun te veut dans sa maison Lorsque Noël arrive Autour de toi sont rassemblés Cadeaux et lumières Oser jouer Mon beau sapin Roi des forêts Que je ne t'a perdure Orides raconte Une petite fille Une petite fille aux cheveux blonds Toute vêtue de rouge Qui allait gaiement sur le chemin Un petit panier à la main Il était une fois Au plus profond des bois Devinez quoi ? Un loup bien sûr Un grand loup aux dents crochues Mais il ignorait qu'il était un loup Ce loup avait grandi seul dans la forêt Se nourrissant de myrtilles Il en avait assez de cette solitude Chaque fois qu'il approchait d'autres animaux Tous s'enfuyaient Aussi, lorsqu'il aperçut la jolie petite fille Le loup se précipita vers elle Mais elle n'avait jamais rien vu d'aussi laid Elle s'enfuit en criant « Ah ! Un loup ! » Laissant tomber son petit panier Elle avait l'air si terrifiée Que le loup prit peur à son tour Et cria de même « Ah ! Un loup ? » Ce devait être quelque chose de terrible Il ramassa le petit panier Et s'élança à la poursuite de la petite fille Il était une fois Au plus profond des bois Devinez quoi ? Une grand-mère Une grand-mère Qui cuisinait des pâtisseries Pour tous les animaux de la forêt Les oiseaux, les écureuils Et les lapins Venaient lécher des plats devant sa porte Mais depuis trois jours Plus une seule bonne odeur Ne sortait de la cheminée La grand-mère n'avait plus de beurre Et elle attendait avec impatience Sa petite fille Qui devait lui en apporter une belle motte Il était une fois Au plus profond des bois Devinez quoi ? Un chasseur Fort gourmand Il aimait surtout se promener Jusqu'à la chaumière De la grand-mère Afin d'y déguster Du délicieux gâteau En ce dimanche Le chasseur Était déjà Attablé Dans le jardin Une serviette Une serviette Une serviette autour du cou Il attendait l'arrivée De la motte de beurre Lorsqu'il vit la petite fille À courir à toute chambre En criant Un loup Comme d'habitude Il avait oublié son fusil Et à la vue de la bête Il se réfugia dans la maison Suivi par la grand-mère Et la petite fille Le loup frappa à la porte Et cria Ouvrez-moi Je veux devenir votre ami Personne ne répondit Il frappa aux fenêtres Mais la grand-mère Avait verrouillé les volets Il grimpa sur le toit Mais la cheminée Était trop étroite Pour s'y risquer Le loup Très triste S'assit à la table du jardin Où se trouvait un grand plat De la farine et du sucre C'est alors qu'il aperçut Un buisson de myrtilles Au fond du jardin Il les cueillit Prit le plat Mélangea tous les ingrédients Y ajouta les myrtilles Et la motte de beurre Enfin Il alluma un grand feu Et fit cuire le tout Bientôt Une savoureuse odeur Envahit le jardin Curieux Les animaux aux alentours Pointèrent leur museau Quelques minutes plus tard La petite fille La grand-mère Et le chasseur Jetèrent un oeil Par la fenêtre Et virent une colonie De lapins D'écureuils Et d'oiseaux Dégustant un magnifique gâteau Intriguée La petite fille Sortit la première Suivie de près Par le chasseur Alléché par l'odeur Elle demanda au loup Mais enfin Qui es-tu ? Ton ami Si tu veux bien Répondit-il Tu veux goûter mon gâteau ? La petite fille hésitait Quand on entendit Le chasseur s'écrier Moi je veux bien Ça sent drôlement bon Et il se servit Une large part Humm Superbe ! Il était une fois Au plus profond des bois Devinez quoi ? Une petite chaumière Où il fait bon venir Chaque dimanche Même de très loin Pour déguster Le crumble perlou Un gâteau Délicieux comme tout Encore tout enfant Un petit sapin vert Qui n'avait qu'un hiver Voulait devenir grand Quand on est peint Avec des pommes On ferait bien De rester comme on est 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 Mais son tour vint trop tôt Et quand on le coupa Il ne fut pas grand mât Sur un joli bateau Quand on n'est pas Avec des pommes On ferait bien De rester comme on est Comme on est Comme on est Comme on est Il quitta le beau ciel Les forêts d'autrefois Et devint sous un toit Le sapin de Noël Quand on n'est pas Avec des pommes On ferait bien De rester comme on est Comme on est Comme on est Son rêve finit là Dans le coin d'un grenier Un jour Le jardinier Sans pitié Le brûla Je connais bien Des petits hommes Qui feraient bien De rester comme ils sont Je connais bien 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 Des petits hommes Qui ferait bien, bien, bien De rester comme il sont Je connais bien, bien, bien De petits hommes Qui ferait bien, bien, bien De rester comme il sont Comme ils sont Comme il sont Comme il sont Comme ils sont Sous-titrage ST' 501 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 Les enfants d'Afrique qui sont abandonnés 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 Les hommes vont leur dire, ils vont leur dire, ils vont leur dire... Ah, tu peux pas, ton petit frère est là, c'est toi l'gardien de la maison... Promis à ta mère, comme de raison... Aujourd'hui, une tempête, Moses, ça va être la fête, y'aura pas d'autodeuse pour aller à l'école... Nya-nya-nya-nya-nya... C'est pas grand, j'vais jouer au hockey, j'profite de ma journée de congé... J'téléphone à mon copain, qui habite pas très loin... Allô copain, c'est moi, c'est la tante-file d'aller patiner... Aux villages, y'ont tous déblayés, enfin gagné notre club Stanley... Ah, tu peux pas, ta mère veut pas, faut qu'tu fasses le ménage... T'es le poiré du rattrapage, ah... Aujourd'hui, y'a une tempête, Moses, ça va être la fête, y'aura pas d'autobus pour aller à l'école... Nya-nya-nya-nya-nya... Bon ben d'abord, j'irai glisser, on va faire des courses en petits baguets... J'téléphone à mon cousin, qui habite sur le coin... Allô cousin, c'est moi, c'est attendu de venir un Crazy Carpet... On va rire comme des fous, on va s'inventer des pirouettes... Ah, tu peux pas, car tu t'en vas, t'as rendez-vous après-midi... Pour tes plombards, j'ai un carré, ah... Aujourd'hui, y'a une tempête, Moses, ça va être la fête, y'aura pas d'autobus... Pour aller à l'école, nya-nya-nya-nya-nya... J'vais regarder la télévision, mais les jours de congé, y'a jamais rien de bon... J'pense que j'ai hâte à demain, parce que j'fais rien... À sept heures et qu'on sortirait dehors, pour l'autobus de sept heures et demie... À sept heures et qu'on sortirait dehors, pour l'autobus rempli d'amis... À sept heures et qu'on sortirait dehors, pour l'autobus du désennui... Aujourd'hui, y'a pas de tempête, Moses, ça va être la fête, y'va avoir l'autobus... Pour aller à l'école, nya-nya-nya... À sept heures et qu'on sortirait dehors, pour l'autobus de sept heures et qu'on sortirait dehors... Endors-toi, endors-toi, petit yeux sommeil... Endors-toi, 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 petit yeux sommeil... Ferme l'œil, ferme l'œil, ferme l'œil, mon sucre d'orgeux... Un œil clos et deux yeux clos... Endors-toi, petit yeux sommeil... Les yeux clos, les yeux clos, les yeux clos, mon sucre d'orgeux... Une main d'or et deux mains dorment... Endors-toi, petit yeux sommeil... Rêve un rêve, rêve un rêve... Rêve un rêve, rêve un rêve, mon sucre d'orgeux... Grand rêve, petit rêve, faux réveil... Endors-toi, petit yeux sommeil... tour d'or ! Dorde, dorde... Dorde, dorde... Dorde, dorde, dorde... Petit yeux sommeil...! Dors, dors, petit c'est un sommeil Il était une fois trois petits cochons qui vivaient avec leur mère dans une modeste choumière Un jour, la mère appela ses trois fils et leur dit « Mes pauvres petits chéris, maintenant que vous êtes grands, notre choumière est devenue bien trop petite pour que nous vivions tous ensemble ici Il faut que vous partiez et que vous construisiez chacun votre maison Et elle ajouta Prenez garde à ce qu'elle soit bien solide pour que le grand méchant loup ne puisse pas y entrer et vous manger Les trois petits cochons firent leur bagage Embrassèrent leur mère qui pleurait de les voir partir Et lui promirent de l'inviter chez eux bien vite quand ils auraient construit leurs trois maisons Les trois frères partirent donc ensemble à la découverte de leur nouvelle vie Le premier petit cochon était très paresseux Il ne pensait qu'à dormir ou à s'amuser Quand il vit un paysan qui ficelait des bottes de paille au milieu de son champ Il se dit qu'il avait là de quoi construire en abri contre la pluie et les intempéries « Continuez sans moi ! » dit-il à ses frères « J'ai suffisamment marché pour aujourd'hui » Puis il s'en alla trouver le paysan en faisant des pirouettes dans son champ « Puis-je avoir un peu de paille pour construire une maison ? » demanda-t-il Amusé par ce petit cochon espiègle, le paysan lui donna toute la ficelle et la paille qu'il voulait Et en un tour de main, le premier petit cochon avait construit sa maison Tout fier, il décida d'aller trouver ses frères pour leur proposer de jouer à saute-mouton De son côté, le deuxième petit cochon rencontra un bûcheron qui coupait du bois à l'entrée d'une forêt « Continuez sans moi ! » dit-il au troisième frère « Je suis fatigué et je vois là de quoi construire une bien jolie maison » Puis il s'en alla trouver le bûcheron en faisant une provision de châtaignes et de marrons « Puis-je avoir un peu de bois pour construire une maison ? » demanda-t-il Séduit par ce petit cochon gourmand, le bûcheron lui donna des brindilles et des rondins ainsi qu'un vieux panier tout rond pour y ranger ses châtaignes et ses marrons Et avant même que son frère n'arrive pour jouer à saute-mouton Le second petit cochon avait construit sa maison Il y invita le premier cochon pour y partager ses châtaignes et ses marrons Consciencieux et beaucoup plus sérieux que ses deux frères Le troisième petit cochon suivit à la lettre les conseils de leur mère Il rencontra un ouvrier qui transportait des briques vers son chantier et lui demanda « S'il vous plaît monsieur, puis-je avoir des briques pour construire une maison ? » Charmé par ce petit cochon si prudent, l'ouvrier lui donna assez de briques pour construire une solide et grande maison avec une cheminée pour cuisiner et se chauffer Le petit cochon travailla sans relâche et au matin du deuxième jour, il avait construit sa maison Il y reçut ses deux frères, leur offrit une soupe de potiron et accepta ensuite de jouer à saute-mouton Les trois petits cochons jouaient gaiement dans une clairière sans se soucier du danger Quand l'ombre du grand méchant loup se dessina au détour d'un fourré « Hummm ! » murmura-t-il « Comme ces trois petits cochons ont l'air bien tendres et bien dotus » « Lequel vais-je bien pouvoir dévorer le premier ? » Le grand méchant loup décida de commencer par le premier petit cochon Celui qui habitait dans la maison en paille Il sortit de sa cachette et avança à pas de loup Mais une branche de bois mort craqua sous ses pattes « Le grand méchant loup ! » crièrent les trois frères en se précipitant chacun vers leur maison Le loup se lança à la poursuite du premier petit cochon Mais celui-ci rentra juste à temps dans sa maison pour lui claquer la porte au nez Le grand méchant loup frappa et dit « Petit cochon, gentil petit cochon, laisse-moi entrer, s'il te plaît » « Non, non, et trois fois non » répondit le premier petit cochon « Par le poil de mon petit menton tout rond, il n'en est pas question » Le grand méchant loup prit une voix menaçante et dit « Très bien, puisque c'est ainsi, je vais souffler si fort que ta maison s'envolera » Le grand méchant loup gonfla son torse et ses joues Souffla de toutes ses forces Et la maison en paille s'envola « Au secours ! Au secours ! » Cria le premier petit cochon en courant se réfugier dans la maison en bois de son frère À peine ce dernier avait-il refermé sa porte Que le grand méchant loup arriva Il frappa et dit « Petit cochon, gentil petit cochon, laissez-moi entrer, s'il vous plaît » « Non, non, et trois fois non » répondirent les deux frères « Par les poils de nos petits mentons tout ronds, il n'en est pas question » Le grand méchant loup prit alors une voix encore plus menaçante et dit « Très bien, puisque c'est ainsi, je vais souffler si fort que votre maison s'envolera » Le grand méchant loup gonfla son torse et ses joues Souffla, souffla de toutes ses forces Et la maison en bois s'envola « Au secours ! Au secours ! » Crièrent les deux premiers petits cochons en courant se réfugier dans la maison en briques de leur frère À peine ce dernier avait-il refermé sa porte Que le grand méchant loup arriva Il frappa et dit « Petit cochon, gentil petit cochon, je vous en supplie, laissez-moi entrer, s'il vous plaît » « Non, non, et trois fois non » répondirent les trois frères « Par les poils de nos petits mentons tout ronds, il n'en est pas question » Le grand méchant loup entra dans une rage folle Et poussa un hurlement effrayant Puisque c'est ainsi, je vais souffler encore plus fort que tous les vents réunis Et cette maudite maison sera détruite Le grand méchant loup gonfla Gonfla, gonfla son torse et ses joues Et souffla jusqu'à en perdre haleine Mais la maison resta debout Alors le grand méchant loup fit demi-tour et s'éloigna « Hourra ! Hourra ! » Chantèrent en chœur les deux premiers petits cochons « L'horrible méchant loup ne peut rien contre nous » Le troisième frère les mit en garde « Ne vous réjouissez pas si vite » dit-il À peine avait-il prononcé ces mots Que la maison en briques se mit à trembler Le grand méchant loup s'était éloigné pour prendre son élan Et sauter sur le toit Il courut jusqu'à la cheminée par laquelle Il avait décidé d'entrer Plus téméraire et plus rusé que ses deux frères Le troisième petit cochon Posa un chaudron rempli d'eau dans la cheminée Et alluma un gigantesque feu En sautant dans la cheminée Le grand méchant loup tomba tout droit dans l'eau bouillante Et se brûla Il hurla si fort Qu'on l'entendit son cri jusqu'au village voisin Et le grand méchant loup repartit Comme il était venu Par la cheminée Depuis ce jour Les trois petits cochons ont repris leur jeu Et leur partie de saut de mouton Et ils n'ont plus jamais entendu parler Du vilain grand méchant loup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les ours blancs trouvent pas ça marrant De voir la banquise fondre dans le vent Vent du sud Vent de tous les temps Vent brûlant Les glaces Vent de l'ouest Vent tourbillant Vent du temps Vent du temps Qu'y passe Les baleines Les baleines Sur l'océan Croisent la banquise Les baleines Sur l'océan Croisent la banquise Poussées par le vent Vent du sud Vent de tous les temps Vent brûlant Les glaces Vent de l'ouest Vent tourbillant Vent tourbillant Les pingouins qui sont très savants Disent que la banquise Les pingouins qui sont très savants Disent que la banquise vole dans le vent Vent du sud, vent de tous les temps Vent brûlant les glaces Vent de l'ouest, vent tourbillonnant Vent du temps qui passe Un brin d'herbe au soleil, le vent Mais plus de banquise Un brin d'herbe au soleil, le vent Plus de banquise reste que le vent Plus de banquise reste que le vent Un brin d'herbe au soleil, le vent Mais plus de banquise Un brin d'herbe au soleil, le vent Plus de banquise reste que le vent Un brin d'herbe au soleil, le vent Ouh, 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 ouh. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bien vite. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. Do, do, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bien vite Do, do, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt L'enfant dormira bientôt L'enfant dormira bientôt Toto Ce matin à l'aurore, Hippolyte et Gaspard Sont partis pour le pôle nord, ça c'était décidé tard Ils avaient dans leur sac à dos des mâts de laine Et pour avoir bien chaud, chaud, leur écharpe en laine Avance, avance, avance un peu, le pôle nord est au bout des yeux Avance, avance, avance loin, pas besoin d'attendre demain Avance, avance, avance un peu, le pôle nord est au bout des yeux Avance, avance, avance loin, pas besoin d'attendre demain Quand tout le monde dormait encore, peu de aventuriers Toutes les voiles dehors, marchaient d'un pas décidé Ils avaient la carte de la terre, le pôle nord c'est plutôt loin Et la broussole du grand père, pour pas se perdre en chemin Avance, avance, avance un peu, le pôle nord est au bout des yeux Avance, avance, avance loin, pas besoin d'attendre demain Avance, avance, avance un peu, le pôle nord est au bout des yeux Avance, avance, avance loin, pas besoin d'attendre demain Sur la table du petit déjeuner, ils avaient laissé un message Surtout, pour pas vous inquiéter, on verra de beaux paysages Au bas du mont, un poste qui tombe, si vous aussi vous voulez voir Le pôle nord, en bonnet du ferme, suivez la piste blanche et nord Avance, avance, avance un peu, le pôle nord est au bout des yeux Avance, avance, avance loin, pas besoin d'attendre demain Avance, avance, avance un peu, le pôle nord est au bout des yeux Avance, avance, avance loin, pas besoin d'attendre demain Ils se sont tous précipités, à la poursuite des deux fuyards Y'avait Adèle et même Roger, Sacré, Colite et Gaspard Village voisin, place du marché, sur une enseigne en lettres d'or D'un nouveau glacier bien nommé, on pouvait lire Bienvenue au pôle nord Sur deux chaises hautes, trop grandes pour eux Devant, deux bananas split Trônaient, deux artabans heureux C'était Gaspard et Hippolyte Avance, avance, avance un peu, le pôle nord est au bout des yeux Avance, avance, avance loin, pas besoin d'attendre demain Avance, avance, avance un peu, le pôle nord est au bout des yeux Avance, avance, avance loin, pas besoin d'attendre demain